Salut, j'espère que tu vois bien. Alors, écoute, aujourd'hui, je voulais te parler d'un truc parce que c'est quelque chose dont on a parlé hier avec une chanteuse qui avait perdu sa voix. Donc, elle était à faune et sa voix était revenue déjà un peu. Du coup, on s'est mis à parler un peu. Je lui ai donné des conseils, des exercices qu'elle pouvait utiliser pour que cela lui arrive le moins souvent possible. Parce qu'en fait, tomber malade, ok, c'est une chose. On sait à peu près comment cela se passe. On prend froid, on chope un truc. Bref, c'est la saison qui commence en plus clairement pour tomber malade. Mais les conseils que je lui ai donnés surtout, ce sont des conseils d'hygiène vocale. C'est-à-dire, l'hygiène vocale, c'est comme l'hygiène buccodentaire. C'est-à-dire que le principe, c'est que tu vas te brosser les dents pour éviter d'avoir des caries, que cela se passe mal et que tu es mal et que tu ailles voir le dentiste. C'est la même chose pour tes cordes vocales. Donc, l'hygiène vocale, si tu veux, c'est le fait d'entretenir, entre guillemets, d'entretenir ces cordes vocales pour justement éviter de se retrouver après avec des gènes sur les cordes vocales, voire des choses un petit peu plus embêtantes qui nous obligent à aller voir un médecin spécialiste. Donc, nous, on ne veut pas aller jusque-là. Et si tu chantes, cela peut être une bonne idée d'entretenir ta voix pour justement éviter les désagréments, que tes cordes vocales se dégradent finalement, s'abîment. Alors, ce qui est bien là-dedans, c'est que ce sont des choses qui sont assez faciles à mettre en place au niveau de l'hygiène vocale. Alors après, ce sont des choses à savoir, mais une fois que tu les sais, c'est facile à mettre en place. Cela ne coûte pas cher, tu n'as pas besoin de matériel spécialisé. Tu peux te débrouiller avec ce qu'on trouve à peu près chez toi. En gros, c'est comme te brosser les dents. C'est guère plus compliqué que cela. Tu vas pouvoir avoir une bonne hygiène vocale. Alors, du coup, je me suis dit, mais c'est vrai que les gens ne font peut-être pas gaffe à cela, donc cela pourrait les intéresser. Le truc qui est intéressant là-dedans, c'est que quand tu as une bonne hygiène vocale, ta voix en fait, juste parce que tu vas prendre soin de tes cordes vocales, ta voix, elle va être déjà plus libre, plus souple. Cela va être plus facile de chanter alors même que tu n'auras pas pris de cours de chant ou que tu n'as même pas travaillé de technique vocale. Tu n'as même pas fait d'exercice, mais le simple fait d'avoir une bonne hygiène vocale. Je te donne un exemple par exemple. Si tu as les mains un petit peu abîmées par le froid, tu vas par exemple mettre un petit peu de crème. Si tu fais attention, tu vas mettre de la crème, tu vas mettre des gants, tu vas mettre de la crème et tu vas avoir les mains qui seront assez douces. Juste parce que tu as entretenu un peu tes mains parce qu'il fait froid. Par rapport à tes cordes vocales, c'est pareil. Si tu as une bonne hygiène vocale, tu vas pouvoir chanter plus facilement, plus librement. Du coup, c'est vrai que moi, j'en ai l'habitude parce que je suis dedans, mais je n'avais même pas pensé en fait que cela pouvait t'intéresser si tu es chanteuse ou chanteur alors même que tu vas gagner en confort vocal et en liberté vocale. Du coup, je suis en train de préparer des enregistrements. Je vais pouvoir envoyer cela courant de la semaine. Je pense que jeudi, cela sera prêt. Du coup, je vais t'expliquer de quoi je vais parler. Je vais te parler d'un petit truc que tu peux faire tous les jours qui ne te demande pas beaucoup de matériel franchement et cela ne coûte rien. C'est un truc que tu vas pouvoir faire tous les jours et cela va vraiment l'apporter. A la rigueur, si tu ne veux faire qu'un truc, cela serait cela. Je prends toujours l'analysie par rapport à te brosser les dents. Tu peux te brosser les dents. Il y a des gens qui vont faire en plus des bannes-bouches. Il y a des gens qui ont des petites brosses qui vont nettoyer entre les dents. Mais tu peux aussi juste te brosser les dents. Ce petit truc-là, c'est vraiment le truc que tu peux faire juste. Juste si tu fais cela, déjà tes cordes vocales vont te remercier. Les gens vont entendre la différence. Ils vont dire, mais ta voix, elle est toujours bien parce que tes cordes vocales forcément seront en bonne forme. Justement, on va voir aussi comment hydrater tes cordes vocales comme si tu avais, imagine, tu avais deux petites pipettes comme cela au-dessus de tes cordes vocales qui mettaient toujours un petit peu d'huile dessus, tu vois, pour que cela coulisse bien. Je vais t'expliquer comment on peut faire cela pour avoir ce résultat, ce que tu peux faire. Oui, je vais t'expliquer aussi le truc qu'il faut arrêter de faire le matin parce que le matin, on fait tous un truc au niveau de notre voix. Et donc, je laisse planer un peu de mystère. Mais je vais t'expliquer cela demain ou après-demain. C'est ce qu'il faut… On fait tous cela le matin, il faut arrêter. Les cordes vocales, elles détestent cela. Il ne faut plus le faire. Ensuite, oui, il y a une petite routine. C'est pour cela que cela, il faut que je le filme ou que je l'enregistre parce qu'il faut qu'on puisse entendre ce que je fais. Il y a une petite routine qu'on peut faire quasiment silencieusement. C'est-à-dire que cela ne fait pas de bruit. Tu peux même le faire avec tes enfants qui dorment à côté quasiment et qui va vraiment te faire un bien fou à tes cordes vocales. Donc cela, il faut connaître cela. Et puis, on va parler aussi un petit peu de… On va parler de la nourriture, on va parler des boissons et on va parler aussi du voyage. Je vais te parler de cela. En voyage, il se passe des trucs qui ne vont vraiment pas être bons pour les cordes vocales. Donc, si jamais tu te déplaces, si des fois tu fais des longs voyages, il y a des trucs qui te « flingue » entre guillemets. Cela ne va pas te couper tes cordes vocales. Mais ce que je veux dire, c'est que cela va te les abîmer un peu, cela va les fatiguer. Nous, on n'a pas besoin de cela, surtout si on chante avec mon voyage. Tout cela, c'est chiant. Enfin bref. Ces trucs-là, si tu veux, c'est un peu le package hygiène du chanteur. Je vais commencer à enregistrer cela tranquillement cet après-midi ou peut-être demain matin, je vais voir parce que j'ai aussi pas mal de trucs à faire. Cet après, j'ai aussi des coachings. Donc, peut-être que je ne ferai cela que demain. Mais bon, dans tous les cas, ce que je vais faire, c'est que je te tiendrai au courant par mail. Je t'enverrai un petit message pour te dire quand c'est prêt. Après du coup, donc le plus simple, si tu veux par rapport à cela, si tu veux que je te prévienne quand c'est prêt, c'est je ne sais pas du coup si tu fais partie de ma liste des contacts encore ou pas. Ce que je vais faire, c'est que dans la description, je vais te mettre un petit lien. C'est un petit lien pour postuler s'il reste encore de la place parce qu'on va bientôt paraître limité. Tu sais quand on envoie des mails, au bout d'un moment, cela bloque quand il y a vraiment beaucoup de mails. Donc, si cela t'intéresse, si tu veux que je te tienne au courant de cela, à ce moment-là, tu peux cliquer sur le petit lien que je vais te mettre dans la description. Ne me laisse pas ton adresse en commentaire parce que je ne vais pas forcément la voir tout de suite. Il faut vraiment que tu cliques dans le lien qui est dans la description. Au tout début de la description, si tu es sur un téléphone, il faut que tu cliques sur la petite flèche pour faire dérouler la description. Là, je vais te laisser un lien. Tu cliques là-dessus, tu me laisses juste ton prénom et l'adresse mail à laquelle tu veux que je te tienne au courant. Du coup, demain ou mercredi ou encore jeudi max, je te reparlerai de cela et je t'expliquerai du coup pour comment je vais les envoyer et tout. Si c'est quelque chose qui intéresse. Donc, voilà, hygiène. Mais dans tous les cas, même si tu vois le message trop tard, il faut prendre soin de sa voix et ne pas attendre d'être malade. Tu vois, si tu as une bonne hygiène vocale, cela va vraiment changer la donne. Tu vas avoir un meilleur son. Cela va être déjà plus facile à la base. Alors que si tu n'as pas une bonne hygiène vocale, toi, c'est comme tu as des dents toutes pourries, avec plein de caries et tout, cela va être compliqué d'avoir un beau sourire. Tu vois, c'est plus facile. C'est plus facile si tu as déjà une bonne hygiène dentaire. Là, cela va être la même chose pour chanter. Donc, voilà, écoute, moi, je te dis à très bientôt et je te tiens au courant demain ou après-demain par mail. Donc, n'oublie pas, si tu veux rejoindre mon carnet d'adresses, de cliquer dans le lien qui est dans la description. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501